Mais qui est ce beau cheval, beau cheval blanc, le petit cheval blanc, c'est pas un poney, je vous l'assure, c'est The Great Gatsby. Gatsby le magnifique, évidemment on peut pas passer à côté, on est ici à Chantilly, c'est le vainqueur du Jockey Club 2014, j'ai essayé de prendre la pause ici à côté de lui. Le temps d'un week-end, Chantilly est devenu le centre du monde, le centre névralgique des courses évidemment. Alors évidemment, comme chaque année, il y a énormément d'étrangers qui voulaient gagner ce prix de Jockey Club, dont l'entourage de The Great Gatsby, entraîné en Angleterre chez Kevin Ryan. On avait aussi Carlos Lafonte Barrias, on avait Cheikh Hamdam al-Maktoum qui était représenté, on avait la famille Herkos d'origine grecque, et bien sûr des français, les frères Vertémer, son Altesse et Gacan, l'entourage de Prestige Vendôme. Mais aujourd'hui, c'était bien lui la star. C'était lui, The Great Gatsby, né et élevé, plutôt élevé en France au hara du cadran chez Pierre Talvard. On va le retrouver tout de suite. Allô ? Tu peux t'aider ? On regarde, on regarde un peu franchement. Et Pierre, vous voulez de l'aide pour le téléphone ? Moi, je suis élevé des chevaux, je ne sais pas me servir mon téléphone. Mais bon, c'est comme ça. Racontez-nous toute l'histoire du cheval. Comment vous avez acheté la mer avec M. Parrish ? M. Parrish qui m'a fait confiance, qui m'a envoyé toutes ses juments. Il y avait ma révision. On a élevé quelques bons chevaux avec lui. On a élevé il y a une 3 ans, je suis un peu perturbé, je ne me souviens pas de son nom, mais qui est Black Type aussi. Il y a Primus Incitatus. Il y a eu pas mal de bons chevaux et il y avait une perle là-dedans. Voilà. La perle, le Master Craftsman ? Oui, Master Craftsman, parce que lui, il croyait beaucoup. Quand il a reçu le DVD de Coolmore, il a tout de suite vu que c'était un vrai cheval de course. On en a parlé. On est allé le voir ensemble. Et le cheval, il est surprenant physiquement. Et puis voilà, après, il faut avoir beaucoup de chance. Et là, on a beaucoup de chance. Et le cheval a été acheté aux ventes d'octobre, c'est ça ? On l'a vendu aux ventes d'octobre 24 000 ou 22 000, je ne sais pas. Et ils l'ont repassé aux ventes de Breeze Up où ils l'ont revendu 120 000. Et après, la belle histoire a commencé. Mais tant mieux aux acheteurs, tant mieux à l'éleveur, tant mieux à tout le monde. Il en faut de belles histoires pour renouveler les belles histoires épiques. Alors, Pierre, comment vous avez travaillé avec M. Parrish ? Comment vous vous êtes rencontré ? Je l'avais rencontré il y a très longtemps aux Etats-Unis. Oh, mais il y a 30 ans aux Etats-Unis. Et il m'avait acheté une pouliche après à Deauville. Et c'est par l'intermédiaire de Guère Mingol, avec qui je suis assez ami. Et Guère Mingol lui a conseillé de venir au cadran. Et voilà. Je ne peux rien vous raconter. Je suis sur une espèce de nuage. On comprend. Ouais. Je ne suis pas prêt. Non, je suis trop content. Élevé à un classique. Élevé à un classique de nos jours. Bon, il est né en Irlande, mais bien élevé en France, en plus. Tout à fait. Il est élevé en France. M. Parrish va toucher les primes. Et ça, je suis très content pour lui. Parce que je crois qu'il y a 220 000. Donc, ça va lui faire un peu de monnaie, quoi. Non, non. Et l'histoire continue ? L'assurance, c'est que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Et ce n'est pas toujours les grosses Kazakhs. C'est ça qui me fait plaisir le plus, je crois. Et l'histoire continue avec M. Parrish. En ce moment, combien il a de poulinières encore ? Il a encore deux juments à la maison avec moi. Et on a une très, très belle pouliche. Une quoi ? Une fille de Holy Roman Empereur et Golden Wing, la mère de Believe Me. Voilà. Et qui est yearling, là, en ce moment ? Qui est folle. Que vous allez passer en vente l'an prochain, probablement. Peut-être qu'on la gardera ensemble. Pour gagner, pour continuer l'histoire. Pour gagner le prix de Diane. Voilà. Un jockey club et dans trois ans, du coup, le prix de Diane. Ça serait une belle continuation. On se donne rendez-vous dans trois ans. Merci. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.